Tout à l'heure, tu parlais aussi de l'importance de choisir des fournisseurs de confiance, donc que ce soit des partenaires de confiance. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. J'ai un ami, alors je ne vais pas trop donner d'indications, parce que je ne pense pas qu'il souhaite partager un petit peu les détails de son business, mais j'ai un ami assez proche qui fait du commerce physique en ligne, il vend des produits physiques, il vend du matériel destiné principalement aux forains, aux personnes qui font les foires, les choses comme ça. Et donc, l'une des périodes pendant laquelle il a un gros pic d'activité, c'est les marchés de Noël. Et il se trouve qu'au mois de novembre, il a eu une recrudescence de commandes de ce fameux produit qu'il vend, qui est fabriqué par un fournisseur dans un pays à proximité de la France, on est en Europe, et il a encaissé pour, je ne sais plus, pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de commandes sur le mois de novembre, en prévision des marchés de Noël juste avant la période avant Noël. Il se trouve que ce fournisseur a eu énormément de retard dans la livraison de ce fameux matériel, et une fois le marché de Noël passé, c'est-à-dire passé le 24 décembre, les produits étaient toujours en fabrication chez le fournisseur, mais les clients de mon contact n'avaient toujours pas été livrés. Ce qui s'est posé comme problème, c'est que du coup, le matériel qui avait été commandé sur le site e-commerce de la personne en question, était devenu obsolète, il n'en avait plus besoin, parce que c'était pour les marchés de Noël, alors les marchés de Noël c'était fini, la saison était morte, et donc ils ont tous demandé à se faire rembourser. Sauf que le fournisseur, lui, a commencé à expédier, avec un mois de retard, les produits qui ont été commandés. Et ça, c'est super important du coup. Bon, il est en train de voir pour changer de fournisseur, parce que là, il se retrouve vraiment dans la difficulté, tout simplement parce que les clients qui, en l'occurrence, sont des personnes du milieu de la foire, donc des forains et tout ça, sans aucune critique, c'est plutôt des personnes avec qui il ne faut pas s'embrouiller de trop. Tu m'excuseras un petit peu l'expression, mais voilà, c'est des personnes avec qui il faut être réglo, c'est des personnes qui, généralement, sont réglo, et donc il faut être réglo avec. Donc il a choisi de les rembourser, mais il se retrouve avec un stock sur les bras qui lui a coûté quelques milliers d'euros et qui sont difficilement vendables aujourd'hui, puisque tout simplement, les marchés de Noël, maintenant, c'est en décembre 2019, donc il y a 12 mois à patienter avant de récupérer un petit peu l'argent investi et du coup perdu. Donc c'était simplement l'anecdote pour rebondir sur l'anecdote que tu nous... Enfin, le conseil que tu nous donnais de choisir vraiment un fournisseur, un partenaire de confiance et vraiment comprendre comment fonctionne ce fournisseur, puisque là, en l'occurrence, dans mon anecdote, ce fournisseur n'était pas réellement fabricant, c'était lui-même un intermédiaire et ça, mon ami ne le savait pas, en fait. Et du coup, il est en train de chercher comment se fournir à la source pour ne plus avoir de problème de... Ce genre de problème qui peut coûter potentiellement très, très cher et si on n'a pas une trésorerie suffisante, c'est le dépôt de bilan, tout simplement. Donc c'est... L'exemple que tu donnes, en fait, c'est intéressant parce que... Moi, j'ai discuté avec une autre personne qui a un e-commerce, en fait, et qui a des problématiques pour vendre ses produits parce que, justement, le fournisseur... Alors, je ne vais pas donner le nom des produits parce que, justement, ça ne va pas l'arranger, surtout le deuxième e-commerçant dont je vais parler, mais le premier e-commerçant avec qui j'ai discuté avait des problèmes avec ce fournisseur parce qu'en fait, il avait des délais très longs et quand il arrêtait une collection, c'est... on est dans le... dans le... dans des objets, des figurines, en fait, de collection, en fait. Et lorsqu'il arrêtait une collection, il ne le prévenait pas à l'avance, en fait. Donc, en gros, tu continues à prendre des commandes et puis, en fait, tu ne peux pas les avoir parce qu'en fait, il t'annonce que ta collection, elle est finie et qu'elle ne la fera plus jamais. Donc, c'est assez problématique. Et du coup, il avait ce problème-là qui était assez compliqué. On discutait d'un point de vue référencement ce qui est assez compliqué parce qu'il avait des pages qui allaient avoir du stock et qu'il n'y en avait plus, etc. Enfin, bref, c'était assez compliqué. Donc, voilà. Et après, j'ai discuté avec une autre personne qui faisait exactement le même e-commerce avec la même vente de produits, en fait, et qui avait trouvé une solution, en fait, c'est qu'elle prenait un énorme stock chez ce fabricant et elle vendait les produits une fois qu'il ne fabriquait plus la collection, en fait. Ce qui permet d'augmenter les prix, j'imagine. Voilà. Comme on est dans le monde du collectionneur, il se retrouve avec des figurines, en fait, qu'il peut vendre plus cher que la plupart des autres vendeurs et il a du stock parce que son stock, il l'a, en fait. Il sait qu'il a 1 000 pièces et il n'en a pas une de plus ni une de moins, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, ça demande, un, de stocker, deux, d'avoir la trésorerie pour acheter le truc, mais là encore, tu vois, il a utilisé un défaut à son avantage et clairement, des deux e-commerçants, le deuxième marche beaucoup mieux que le premier, en fait. Oui, voilà. Une fois que tu as réussi à passer le cap, de te dire, je vais investir pour récupérer ma mise et faire du bénéfice dans plusieurs mois, voire potentiellement plusieurs années, j'imagine, c'est quand même un cap psychologique pas évident à franchir pour quelqu'un qui se lance aussi. Non, mais clairement, ce n'est pas quelqu'un qui se lance qui a fait ça. Bon, voilà, il a de l'expérience. Mais la logique derrière ça, elle est assez simple, c'est qu'il a constaté le problème avec ce fournisseur, qu'il n'y a que ce fournisseur-là, donc il n'y a pas de solution alternative. Et il a constaté ce problème avec ce fournisseur et je pense que ce fournisseur a ces problèmes-là parce qu'il est seul sur le marché, donc clairement, il se fout un petit peu de... Lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement ses marges et il se fout un petit peu d'être clean, on va dire, sur la livraison, etc. Et donc, lui, il a identifié ce problème-là et il s'est simplement dit, on est dans le domaine de la collection, la plupart du temps dans le domaine de la collection, tout ce qui n'est plus valable, prendre la valeur, donc autant prendre le stock et le vendre plus tard. Il n'y a pas besoin d'une réflexion, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur depuis 15 ans pour avoir ce genre de réflexion non plus. Là où il a l'avantage, c'est qu'il avait la trésorerie plus facilement. Voilà, c'est ça, ouais. Mais voilà, après, on est souvent bloqué par des choses comme ça. Je n'ai aucune idée de quelle est la valeur en termes de trésorerie dont il a eu besoin. Mais pour le coup, on peut aussi aller voir des banques, avoir des prêts. Si on a une bonne stratégie, ça peut aussi passer devant. Oui, non, mais tout à fait. Mais oui, c'est effectivement ça. Il a transformé un inconvénient en avantage pour sa propre entreprise.